Bonjour à tous, la Volkswagen ID.3, l'Audi A5 restylé et le nouveau Mercedes GLA sont au menu de ce mardi 10 décembre. Avant cela, on retrouve les nouveaux Renault Captur et Peugeot 2008 au crash test Euro NCAP. Les nouveaux Renault Captur et Peugeot 2008 ne se lâchent plus. Présentés et commercialisés quasiment en même temps, les deux SUV urbains viennent de passer ensemble les crash tests Euro NCAP. Et dans ce domaine, c'est le modèle au losange qui s'en sort le mieux, en récoltant la note maximale de 5 étoiles. Le Peugeot 2008 n'est lui crédité que de 4 macarons, la faute notamment à des résultats mitigés dans la protection des usagers vulnérables de la route. Avec son pack de sécurité optionnel, le Lion accroche toutefois les 5 étoiles. Mais même ainsi équipé, le 2008 est derrière le Captur dans 3 des 4 domaines testés, dans la protection des adultes, dans la sécurité des piétons et en matière d'aide à la sécurité. Ils s'imposent en revanche d'un petit point dans la protection des enfants. Éprouvés lors de la même session Euro NCAP que les modèles français, les nouvelles Tesla Model X, Porsche Taycan, Skoda Octavia et Ford Ruga ont toutes reçu les fameuses 5 étoiles. Mauvaise nouvelle si vous comptiez prochainement acheter une Volkswagen ID.3. Le constructeur allemand, qui avait initialement prévu 30 000 unités pour l'Europe, annonce que tous les exemplaires de la série spéciale de lancement baptisée First ont été réservés. Rassurez-vous, une deuxième phase de réservation est prévue, probablement pour ce mois de décembre. Pour être informé des prochaines disponibilités de la compacte électrique, il suffit de s'inscrire directement sur le site de Volkswagen. Pour rappel, l'ID.3 First était disponible avec un moteur de 204 chevaux et 420 km d'autonomie. Un incompte de 1 000 euros était demandé à la réservation pour un prix final inférieur à 40 000 euros, avant déduction du bonus de 6 000 euros. Les premiers exemplaires seront livrés vers le milieu de l'année 2020. A l'inverse de l'ID.3, l'Audi A5 restylée, qui a été présentée au début du mois de septembre, est-elle désormais disponible à la commande ? La version Sportback s'affiche à partir de 44 940 euros, alors que le coupé, qui n'est disponible qu'à partir de la finition Design, débute lui à 48 540 euros, soit 3 600 euros de plus. A ces tarifs, Audi propose un diesel de 163 chevaux et une boîte automatique à 7 rapports. De série, on retrouve aussi un écran de 10,1 pouces, un régulateur de vitesse et LED au stationnement arrière. Pour terminer, voici probablement le dernier teaser du nouveau Mercedes GLA. Vous le voyez, le gabarit du modèle va nettement évoluer, avec notamment 10 cm de plus en hauteur. Le style sera lui emprunté à la nouvelle classe A, pour davantage de caractère et de dynamisme. Rendez-vous demain, mercredi 11 décembre, à partir de 14h, pour tout savoir sur cette deuxième génération du GLA. Salut !